Un système thermodynamique est constitué d'un grand nombre de particules. Il est difficile de définir en chaque instant t la vitesse ou l'énergie de ces particules. Il faut donc définir ce qu'on appelle des grandeurs d'état. Ces grandeurs d'état sont définies à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à l'échelle humaine. Quelles sont, à votre avis, ces grandeurs qu'il faut définir ici pour décrire complètement ce système thermodynamique ? Vous avez 4 secondes. Eh bien, vous l'aurez trouvé, évidemment. Il faut définir dans un premier temps le nombre de molles qui sont ici enfermées dans cette enceinte, le volume V qui sera défini en mètre cube dans l'unité légale, la pression P de ce fluide dont l'unité légale est le pascal et la température dont l'unité légale est le Kelvin. En résumé, à l'échelle macroscopique, un système thermodynamique peut être décrit par des grandeurs macroscopiques appelées grandeurs d'état. On utilise les grandeurs d'état suivantes pour caractériser un fluide. La quantité de matière petit n, évidemment, en molles. La pression P en pascal. Le volume V en mètre cube. Et la température T en Kelvin. Tout ça dans les unités légales, évidemment. Les grandeurs d'état indépendantes choisies pour décrire l'état macroscopique d'un système sont appelées variables d'état. Les autres grandeurs d'état s'en déduisent par une fonction mathématique appelée équation d'état. Par exemple, l'équation d'état des gaz parfaits qui relient la pression en pascal, le volume en mètre cube, le nombre de molles petit n et la température grand T en Kelvin. Il existe deux types de grandeurs d'état. Les grandeurs d'état extensives qui sont additives lors de l'addition de deux sous-systèmes. Elles sont proportionnelles à la quantité de matière petit n. Exemple de grandeur d'état extensive est bien la masse, le volume, la quantité de matière petit n, la longueur d'un fil, la charge électrique, etc. Et les grandeurs d'état intensives qui sont définies en chaque point d'un système et sont indépendantes de la quantité de matière. Exemple, la pression P, la température T ou le rapport de deux grandeurs extensives comme la concentration molaire. Petit n est une grandeur extensive, petit v également. Par contre, c est une grandeur L intensive. Un petit exercice d'application, toujours avec la fameuse pompe à vélo. Eh bien, l'équation d'état reliant la pression à l'intérieur de cette pompe, le volume de la pompe, petit n, nombre de mols de gaz à l'intérieur de la pompe, et la température T en Kelvin, et la suivante, PV égale MRT, équation des gaz parfaits. On va considérer que le gaz à l'intérieur est parfait. Bien, la pompe, je vous donne ses caractéristiques. C'est un cylindre de rayon R égale 1 cm, la longueur à peu près 20 cm. La pression à l'intérieur est d'environ 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire c'est la pression atmosphérique, bien sûr. La constante grand R ou 831 unité du système international, à vous de le trouver dans la question 2. Et je vous demande, quelle est l'ordre de grandeur du nombre de mols de gaz à l'intérieur de cette pompe ? Quelle est l'unité de R ? Quelles sont les grandeurs d'état intensives et extensives qui sont à l'intérieur de cette équation d'état ? À vous de trouver. Bien, on va démarrer par petit n. Nous avons PV égale NRT, donc petit n égale P fois V sur R fois T. Attention, la température doit être exprimée en Kelvin. Elle vaut donc θ en degré Celsius, c'est-à-dire 20 plus 273, ça fait 293 Kelvin. Je vous rappelle que 0 Kelvin, c'est l'immobilité absolue des molécules, plus rien ne bouge. Bien, petit n vaut par conséquent la pression. Le volume d'un cylindre, vous devez le connaître, c'est Pi R², qui est la surface, ici, Pi R² fois L sur R fois T. Nous remplaçons par les valeurs numériques, 10 puissance 5 mascal, fois Pi, fois R², en mètres, c'est-à-dire, ça nous fait 10 moins 2 mètres, le tour plairait, et la longueur N doit être exprimée également en mètres, c'est-à-dire 20 fois 10 moins 2 mètres, pour 20 centimètres, divisé par R831, fois la température en Kelvin 293, ce qui nous donne petit n de l'ordre de 2,78, 10 moins 3 mol, autrement dit, son ordre de grandeur, c'est 10 moins 3 mol, il y a environ 10 moins 3 mol de gaz à l'intérieur de cette pompe. Quelle est l'unité de R maintenant ? Eh bien, nous avons PV égale NRT, c'est la deuxième question, PV égale NRT, donc R égale PV sur NT, autrement dit, l'unité serait des pascales, fois des mètres cubes, divisé par des molles, fois des Kelvin. Voici pour l'unité de R. Il y a une autre unité également que vous verrez plus tard, PV, son unité, c'est en joules, donc on pourrait avoir pour R également, quelle autre unité ? Eh bien, il y a des joules, PV, divisé par des molles, donc fois molles moins 1, divisé par des Kelvin, donc Kelvin moins 1. Voilà l'autre unité de R. En petit bonus, petit 3, quelles sont les grandeurs d'état intensives et extensives ? Intensives, on a vu que la grandeur d'état avait la même valeur, quel que soit l'endroit où on se plaçait, c'est-à-dire qu'elle ne dépendait pas du lieu où on se plaçait. Eh bien, quelles sont les grandeurs intensives ? Eh bien, la pression, la pression, elle vaut 10 puissance 5 pascal ici, 10 puissance 5 pascal ici, 10 puissance 5 pascal ici, etc. Donc, les grandeurs intensives, quelles sont-elles ? Eh bien, la pression, en pascal. Ensuite, la température, évidemment, on va dire que la température est homogène dans tout le compartiment. Donc, on a T. Ensuite, quelles sont les grandeurs extensives qui s'ajoutent ? Eh bien, si par exemple, on a un volume V1 de gaz et on met à côté un volume V2 de gaz, même si ces deux ont même pression, même température, le volume V, lui, il va s'ajouter. Le volume total de gaz, il vaudra V1 plus V2. Donc, les extensives, qu'elles sont-elles ? Eh bien, le volume V, bien sûr. Et puis, quoi également ? Le nombre de molles. Si ici, on a N1 molles et N2 molles, si on regroupe les deux compartiments, on aura un nombre de molles petit n qui vaut N1 plus N2. Donc, les variables extensives, variables d'état extensives, c'est V et N. Et voilà !